Je suis arrivé à Salvagnac, dans l'ouest du Tarn, à 9 ans. J'y suis arrivé un peu par hasard, puisque j'ai travaillé à l'étranger, puis ensuite à Toulouse. Je cherchais pour finir ma vie, une maison à la campagne, puisque j'aime beaucoup la campagne, je suis vice d'agriculteur. J'ai trouvé cette petite ferme à Salvagnac, qui était magnifique, et qu'il fallait bien sûr réparer, mais qui m'a permis de voir un paysage magnifique dans cette région. J'ai été attiré par ça, je crois, les premières images. C'est en arrivant sur Saint-Martin, cette vue sur Salvagnac, et les coteaux de tournesol jaune, et puis aussi ces images au printemps, ces images bleues des champs d'oignons, du lin, qui embellissent ce paysage magnifiquement, qui font une merveille de couleurs, ces vallonnements. Et contrairement à d'autres régions, les vallons de l'Ouest d'Arnais ne sont pas dénudés. Ils sont très boisés, ils sont très verdoyants, ils ont beaucoup de vie et de couleurs. Ça m'a plu et je me suis retrouvé aussi avec des amis à m'occuper du conservatoire d'outillage, un musée d'outils anciens qui reprend toutes les techniques et toute la vie d'autrefois. Non pas par mélancolie, mais surtout pour les faire revivre, pour montrer comment c'est, avoir une action auprès des personnes âgées qui s'en rappellent, mais aussi auprès des enfants avec beaucoup d'action pédagogique, avec les classes, les écoles. Et moi j'aime cette région et je suis peut-être plus que dans la région où je suis née, qui était pourtant très belle aussi. Je suis de Savania comme si j'étais née.